bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va voir le tuto de la vidéo précédente qui était un cover c'est un morceau de dolly je ne veux pas rester sage alors c'est un morceau qui est je pense très bien pour les faux débutants pour commencer à jouer un morceau entièrement avec une structure parce que je trouve je pense c'est pas un morceau qui est trop difficile à jouer en tout cas la mise en place peut être faite par un faux débutant alors bien sûr ça va demander du travail mais c'est déjà intéressant parce qu'on a là un morceau complet avec une sur une structure qui peut paraître un petit peu compliqué mais en fait quand on regarde de plus près on peut rassembler un petit peu les morceaux alors l'idée c'est quand même de jouer le morceau au final sans partition d'accord de jouer simplement en cover sur le morceau et d'arriver à entendre les changements à l'avance pour pouvoir les faire justement à pouvoir anticiper tout ça d'accord comme ça ça va vous donner pas mal de choses parce que là on est quand même sur un morceau où il ya un décalage à un moment on va voir un décalage de notes donc ça change un petit peu la structure dans laquelle au début on pourrait être on pourrait se sentir à l'aise alors alors il ya plusieurs parties dans ce morceau qu'il faut apprendre en tout cas moi c'est ce que j'avais fait je les avais appris séparément et ensuite faut faire l'assemblage donc l'assemblage vous allez regarder dans la partition et vous allez voir où sont les morceaux pour pour faire les assemblages là de temps en temps je vous montrerai les transitions entre chacune de ces parties parce que la transition forcément peut être importante et le petit truc qu'il faut faire pour arriver à faire cette transition correctement ok alors la première chose c'est la ligne de basse qu'on entend tout de suite qui est vraiment le thème du morceau donc c'est une ligne qui fait comme ça ok voilà alors je vous rappelle toujours taper du pied ou avoir en tout cas une partie corporelle qui joue le rythme ça peut être la tête etc mais toujours avoir avoir ça taper du pied pour être le mieux qu'elle est possible d'ailleurs comme je viens de le faire sans batterie essayez de jouer droit ok alors si on regarde la partie de ce morceau en fait la première mesure ce ne sont que des temps et des contre temps d'accord ça c'est la base vraiment pour le rythme c'est savoir jouer sur les temps et les contre temps d'accord alors si on lance drum beat et qu'on écoute un petit peu la partie rythmique ça va faire ça ok donc pour les notes on part ici sur le la et ça fait trois fois le la ensuite la corde à vide le mi à vide donc la première corde toujours la première corde visuelle ça fait d'accord on fait juste une note et tout de suite on va aller chercher le do ici donc ça fait voilà toutes ces notes là se font sur les temps et les contre temps deux fois le do une fois le mi à vide et on retombe sur le sol ici d'accord ça fait toutes les notes sont liées ok alors ensuite c'est là qu'on va arriver sur une partie qui est un petit peu délicate parce que il ya un petit changement de cadence ok donc ça fait donc dès que j'arrive sur le sol c'est là que va s'opérer le changement de cadence en fait on va jouer toutes les notes sur le sol sauf la dernière de la mesure qui est sur le et du 4 et qui ce qui sera le mi à vide et ensuite on va récupérer de nouveau le la et on va continuer la tourne donc regardez bien quand j'arrive sur le sol ça fait d'accord pam 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 tout ça ça se joue sur le sol on va réécouter bien la partie drum beat alors je sais que pour beaucoup cette partie là va être un petit peu compliqué à passer il faut juste descendre le tempo d'accord par exemple là on est à 80 je vais passer à 60 bpm et jouer doucement ok voilà surtout la dernière note le mi à vide sur le et du 4 je sais aussi que c'est là pose problème voilà vous avez en tout cas la partition vous avez le drum beat et vous avez et vous n'avez qu'à poser les notes dessus je vous ai fait tous les placements rythmiques ok ensuite on va arriver sur un pont donc le pont l'enchaînement il va être comme ça c'est à dire que au lieu quand on fait la corde à vide le mi sur le et du 4 justement de la deuxième mesure de la tourne quand on trouve sur la mis sur sur cette corde à vide normalement pour conti pour refaire la tourne on va aller chercher le la ici la cinquième case et bien cette fois on va aller sur le fa directement d'accord et ça fait voilà d'accord donc la transition cette fois au lieu de faire repartir ça fait ok alors à partir de là ça devient plus facile parce qu'en gros il ya deux mesures complètes de croche sur le fa donc la première case visuelle ici sur la première corde visuelle la corde de mi ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 alors je compte huit notes parce que c'est le 1 et 2 et 3 et 4 et ça fait huit notes d'accord et ensuite il fait sur deux mesures donc 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 pour la deuxième les deux autres mesures on va aller chercher le sol et on fait la même chose d'accord alors je vais juste tout jouer et ensuite il y a un tout petit truc qu'il va falloir changer 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 voilà donc pareil il faut vraiment caler temps contre temps c'est pour ça j'insiste là dessus pour passer ce niveau est arrivé un palier on arrive vraiment à jouer à jouer ses notes et que ça ne soit plus un piège ou un problème alors il ya juste un petit truc qui change c'est à dire que sur les deux mesures ont fait les sept premières notes on les joue sur le temps contre temps et ensuite on va jouer comme ça des doubles croches sa affaire d'accord donc la dernière note on la double 1 2 3 4 5 6 7 la huitième on la double ça fait alors là c'est pas pareil pardon on joue deux deux mesures et on fait la même chose avec le sol alors si je joue tout ça fait 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 ok voilà ensuite on va avoir une rupture où on va laisser un silence et on va s'arrêter sur le 1 et on fait une note piqué qui s'arrête net ok et ensuite on va partir sur autre chose et donc une fois qu'on a fait cette arénette pardon on va repartir sur la tourne de base on va refaire ce qu'on vient de faire tout le long vous regardez ça dans la tablature et ensuite on va partir sur ça et on refait ça une fois d'accord alors ça fait on se retrouve sur la même cadence qu'on avait sur le fa d'accord sauf qu'on va aller chercher ici le si ensuite on va aller chercher le ré ensuite on va aller chercher le sol et ensuite on va aller chercher le sol à l'octave on va jouer cette fois pour faire un petit glisser et repartir sur le même enchaînement de notes ok donc ça va faire ça 1 2 3 5 6 7 papa 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 pour le coup quand on arrive sur le sol on ne double pas la note on fait la huitième note et ensuite on fait 1 2 3 4 5 6 voilà et on refait la même chose mais cette fois la deuxième fois on le fait sans doubler les notes à la fin on joue uniquement sur le temps et le contre temps 2 3 4 5 6 ok une fois qu'on a fait ça alors donc là on est au troisième troisième partie ça c'est la troisième partie une fois qu'on a fait ça on repart sur le si et on va faire le si et l'accord David ça fait d'accord donc on va faire ça quatre fois 1 2 3 4 5 6 7 8 à vide et on repart 1 2 3 4 5 6 7 ok alors cette corde à vide elle va nous aider parce qu'ensuite on va faire un démanché pour rejouer à peu près la même tourne qu'au début donc la tourne principale sauf qu'on va aller chercher à partir ici du si ok alors si on fait l'enchaînement ça va faire 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 voilà je suis allé un petit peu doucement là donc c'était c'était pas évident mais ce que je veux dire et en me concentrant sur ce que je disais en même temps c'est que quand on va faire l'accord David on va en profiter pour aller chercher moi avec mon auriculaire le si qui est juste ici donc ça fait 2 3 4 5 6 7 ok alors quand vous faites un démanché comme ça il faut regarder la note d'arrivée avant l'anticiper de toute façon en plus c'est pas compliqué parce que là on va simplement lever le doigt pour jouer une corde à vide donc il n'y a pas besoin de regarder au niveau du doigt le doigt est déjà en place ensuite on ne fait que le soulever donc on peut déjà regarder ici sa note d'arrivée ça va être celle là d'accord faut pas hésiter si on a une hésitation et on ne sait plus où aller on va se planter donc faut vraiment se rappeler de cette case là donc le si et ça fait donc c'est la septième case 2 3 4 je regarde déjà je recommence ok donc une fois qu'on a fait les quatre tournes on arrive là dessus qu'on va faire plusieurs fois je vous laisse regarder pareil dans la tablature le nombre de fois et on va le faire comme ça donc la cadence c'est exactement la même chose que la corde à ce qu'on a fait simplement il y a une fois le mi à vide d'accord donc on fait septième case le si avant ici on mettait un mi à vide de ce côté là cette fois on va aller chercher ici le sol ça fait deux trois quatre et là on va chercher le ma vide pour revenir sur le sol et vous vous souvenez de la quatrième double croche quand on partait de la qu'on allait chercher le mi à vide pour revenir sur le sol cette fois on reste toujours sur la même note et on garde la cadence donc on reste sur le la et on garde la cadence il y aura pas de mi à vide cette fois en tout cas c'est ce que j'ai entendu en faisant le relevé ok voilà donc là ça peut un petit peu perturbé parce que on fait un décalage en fait et comme on a l'habitude de lever les doigts en dernière note ici on pourrait avoir tendance à réappliquer la même chose mais il ya quand même une petite différence à vous de bien écouter aussi le morceau pour voir si je me trompe pas pour le coup ok et à la fin on va se retrouver pendant assez longtemps sur la toute fin avec la même cadence qu'on avait tout à l'heure entre le fa et le sol simplement à faire un décalage d'un ton et on va partir du sol et du la ça fait ok donc c'est deux mesures et une la première mesure à la fin on termine avec cette double croche pour relier ensuite l'autre note ok voilà et on fait ce balancier alors au niveau technique toutes les notes sont liées mais il faut faire en sorte qu'on n'entende pas la note précédente donc il faut lever les doigts au bon moment bloquer les cordes poser etc donc tout ça c'est toujours la même chose c'est vraiment avec le temps la pratique que vous allez avoir toutes ces sensations la basse c'est un instrument tactile complètement tactile donc c'est là avec comment l'expérience avec la pratique que vous allez de plus en plus optimiser vos mains coller plus vos mains etc pour étouffer les sons parasites au début sachez ce qu'il faut faire mais ne devenez pas mais faut pas que ça vous perturbe trop non plus parce que sinon vous allez avoir du mal à avancer donc vous vous savez vos erreurs vous savez qu'il ya des sons parasites mais simplement avec le temps vous savez aussi que ça va s'atténuer parce que c'est quelque chose comme la main à plat j'en ai parlé plusieurs fois vraiment poser sa main comme ça coller ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire dès le départ parce que c'est il y a tout un équilibre de la main à avoir il y a tout voilà c'est avec le temps que ça va venir mais en tout cas essayez de bloquer au maximum vos cordes par exemple quand vous faites un saut de cordes et que vous jouez que le mi essayez d'avoir tous les autres doigts qui sont collés sur les cordes du bas pour les éviter de vibrer ok par sympathie c'était fait dans la base et c'est le problème qu'on a c'est qu'on a beaucoup de sons parasites avec tout ça ok alors là en fait on a fait tout le morceau maintenant votre travail parce qu'il faut quand même que vous fassiez un petit peu quelque chose c'est de prendre la tablature repérer tous ces passages et ensuite les remettre dans l'ordre par rapport à ce qu'on a vu alors moi je les je l'ai montré dans l'ordre mais j'ai pas montré le nombre de tournes et il y a aussi une chose qui est très importante à faire alors je le dis pas assez mais avant de jouer un morceau si vous voulez faire la cover il faut beaucoup l'écouter d'accord quand vous faites ce travail d'écoute vous avez déjà presque la moitié du morceau en fait d'accord c'est vraiment vous allez avoir les doigts qui vont partir du bon endroit vous allez tirer au bon endroit etc au bon moment parce que le travail d'écoute c'est vraiment absolument indispensable pas seulement pour travailler l'oreille mais aussi pour imprimer les cadences rythmiques qui pourrait y avoir donc isoler les instruments aussi vous pouvez isoler la base vous pouvez isoler les guitares vous pouvez isoler la batterie vous pouvez faire un travail comme ça d'isolation c'est très important pour nous de faire ça parce que nous on accompagne les autres instruments mais ça ne veut pas dire qu'on les écoute pas ça ne veut pas dire qu'on ne les entend pas au contraire on est là pour j'ai envie de dire poser une bonne base pour tout le monde donc il faut écouter ce qui se passe aussi autour alors pareil ça ça vient à force de jouer parce qu'au début c'est vrai qu'on est très très concentré sur sa basse et sur le son c'est déjà tout un travail j'en ai bien conscience c'est évident mais à terme c'est aussi ce qu'il faut ce qu'il faut que vous fassiez c'est à dire pas qu'écouter la base mais écouter aussi tout ce qui se passe autour tous les instruments donc isoler écouter bien le morceau mais aussi pour la structure parce que je vous donne pas le nombre de tournes simplement parce que je m'en rappelle pas forcément mais moi en écoutant le morceau et en le jouant ça en connaissant les parties je sens les appels qui sont faits sur les structures sur la suite qui arrive et donc du coup c'est pas un problème pour moi je connais mes parties et je les mets en place alors bien évidemment c'est quand même mieux de connaître parfaitement toutes les parties pour les poser au bon moment il faut quand même savoir que quand vous allez jouer en groupe pour les quand vous allez commencer il peut arriver que certains se plantent etc donc vous il faut que vous sachiez tenir le cap d'accord donc vous continuez à jouer en fonction de la structure du morceau et par expérience il n'y a qu'une seule personne qui peut modifier tout ça et ça peut être un incident de live mais vous vous devez suivre c'est le chanteur ou la chanteuse si elle se plante et qu'elle part au mauvais endroit vous devez la suivre c'est le mieux à faire parce que c'est pas elle qui va suivre les instruments donc du coup ben vous pouvez très bien entendre ça nous est arrivé plein de fois et ça vous arrivera aussi que la chanteuse ou chanteur partent au mauvais endroit mais c'est si on est rodé si on joue régulièrement on peut rattraper c'est pas du tout un problème dans ce cas là ok voilà les amis alors je vous je vous laisse à ce morceau je vous conseille vraiment de le faire de bout en bout et de vous le poser comme challenge pour ceux qui sont débutants qui sortent de la zone débutant de façon à faire tout un morceau entier comme ça avec une structure vous retrouvez la partition et le drum beat sur mon site de formation dans la partie gratuite bonne basse à bientôt bye